Nous sommes à quelques jours du martyr de Max Jacob. Il a été arrêté, si quelques-uns se souviennent de la vie de Max Jacob, le 24 février 1944 à Saint-Benoît-sur-Loire, déporté d'abord à la prison d'Orléans, puis au camp du Drancy, où il est mort le 5 mars 1944, au petit jour. C'est la Fraternité Max Jacob que je dirige depuis déjà plus de 20 ans, qui commémore chaque année cet hommage, qui n'aura pas lieu, cette raison des raisons sanitaires, mais qui avait l'habitude de faire depuis 20 ans cet hommage à Montmartre, devant le 7 rue Gravignan, sa maison, là où le Christ lui est apparu. Alors, j'avais publié dans les années, je ne sais plus exactement, enfin bref, dans les années 2004, un petit livre qui s'appelle Maxi Maxou, et qui faisait mémoire de Max Jacob. Je vous en lis un extrait. Donc, il est à Saint-Benoît-sur-Loire. Le diable repère son adresse, se renseigne auprès de quelques indiques, Maxi Maxou l'aperçoit. Cours hâtivement chez lui, le diable sort de l'église, le poursuit, monte quatre par quatre les escaliers, mais le diable dérape, demande au concierge si Max Jacob habite bien ici. Bondit jusqu'à sa porte, fap, trois coups secs. Max, le souffle encore à le temps, répondit qu'il n'est pas là, qu'on ait prié de ne pas le déranger, qu'il écrit, qu'il prie, qu'il danse, qu'il peint, qu'il a dû renoncer même à un déjeuner. Que de toute manière, il ne fume plus, qu'il cherche des bonbons dans un tiroir, que son matelas est usé, que sa montre avance, qu'il jouit des agréments d'une fleur, qu'il cherche sous son échelle, et que désormais l'accès à l'église est interdit pendant des heures de sieste. Le diable insiste et lui ordonne d'ouvrir. « Mais de qui avez-vous mandat ? » demande Maxou. « Mais de Dieu ! » s'excuse le diable qui sait si bien y faire dans les simulations. Max ouvre la porte. « Il m'a paru plus conforme à la règle de vous faire céder par plus haut gradé que moi, » dit le diable. « La voiture est là, qui t'attend à Paris. » Mais la voix n'est plus celle de Picasso. La voiture s'en retourne aux dédales de grands éclats de rire. « C'était un horrible spectacle, paraît-il. » Pour se sauver de l'incendie, les arbres alignés amènent leurs petits. Enfin, leurs bras tombèrent découragés. Connurent la douleur d'être arbre. Puis Marc Jacob disparut à tout jamais. On ne le revit plus. On sait juste que dans le train qu'il emmena dans l'enfer, il s'entretint longuement avec le soleil, qu'il chantait, qu'il riait encore, qu'il pleurait, qu'il priait. Je n'oublie personne dans mes prières continuelles. On sait aussi qu'à l'heure du petit jour, le 5 mars 1944, quand le soleil montait à son échelle, Marc Jacob s'est envolé comme un ange. Le diable, aujourd'hui, n'en rit plus. Camp du Drancy, 6 heures. No. Oh,under. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021